Par rapport à l'autre jeu, vivre à l'autre jeu. Viens m'tit fils, puis l'idée n'est pas mal au bas de l'éveilé. DMTV toujours en avant. Il vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'important ce n'est pas de nous dire que Félici Seke 17, Kekounou Martin, Fayoulo a gagné. Le plus important c'est de nous démontrer comment est-ce qu'il a gagné. C'est très important. Donc ce qui est plus important ce n'est pas de dire qui a gagné, mais c'est de prouver comment il a gagné. C'est une belle nuance. C'est ce qui crée la légitimité au fait. Parce que quand j'ai reconnu que j'ai perdu, vous avez dit ok. Vous m'avez prouvé que j'ai perdu réellement. J'ai perdu, vous m'avez montré le bureau de vote de la Tchang. Vous vous dites vous voyez dans tel bureau c'est Fayoulo qui est prémé, dans tel bureau tu es prémé, dans l'autre bureau. Vous m'avez démontré ça. Donc vous dites aussi il y a eu autant de votants. Voilà. Autant ont voté pour tel, autant ont voté pour tel. On sait quand même s'assumer à l'échec comme à la réussite au regard de preuves que vous apportez. Voilà. Et ce n'est pas si compliqué que ça. C'est pas qu'on veut perturber l'ordre. Parce que c'est pas qu'on déteste une personne, non. On veut seulement que vous puissiez nous montrer comment est-ce que nous avons gagné ou perdu. Parce que c'est le peuple qui décide. Les peuples. 2023, point à l'horizon. Est-ce que vous ambitionnez toujours à la présidentielle de la République ? Oui, je conserve mes ambitions. Tout d'abord parce que j'ai un projet. Un projet de société qui peut transformer la République démocratique du Congo. Donc, rendre la République démocratique du Congo un pays émergent en exactement 3650 jours. Je dispose d'un tel projet. Deuxièmement, parce que j'ai déjà suscité l'espoir, il y a beaucoup de jeunes qui s'identifient à cette Kikouni. D'ailleurs, nous avons décidé jusqu'en 2023 de faire en sorte qu'il y ait un Kikouni dans chaque maison à la République démocratique du Congo. Donc, je ne peux pas décevoir toutes ces personnes qui s'identifient à moi, qui sont prêts à m'accompagner. Donc, je conserve mes ambitions. Et le moment venu, nous allons non seulement dévoiler ce que nous voulons exactement faire, mais aussi déposer notre candidature lorsque la CNI, que nous voulons, passer de CNI, lancera le sifflet du départ. La circonscription électorale d'un président de la République, c'est toute l'étendue du territoire national, cette Kikouni. On ne vous voit qu'à Kinshasa, et puis sur la toile, sur Twitter principalement. Avec ça, vous pensez que vous serez élu président de la République ? Nous comptons sur l'effet surprise. Nous travaillons comme des crocodiles, prêts à chasser. Vous savez comment est-ce que les crocodiles chassent ? Ils nagent près de la surface, mais en dessous de l'eau. Et lorsqu'ils sortent la tête, c'est déjà trop tard pour la croix. C'est comme ça qu'on travaille. On travaille. Nous avons une équipe solide. Et on continue à s'implanter, à convaincre les jeunes, sur toute l'étendue de la République. En indépendant toujours ? En indépendant, nous allons créer un parti politique pour avoir des candidats députés nationaux et provinciaux. Mais vous savez, un parti qui a moins de 5 ans ne peut pas...